Luka Modric vient d'être l'homme du match, le joueur le plus âgé, le joueur qui évolue au poste du millier au sein du Real Madrid continue toujours à faire des performances à la place où il y a plusieurs jeunes joueurs donc c'est un papa qui est excellent, c'est un papa qui continue toujours à persévérer dans les modes de football en motivation, un coup de chapeau pour Luka Modric parce que c'est un joueur qui continue toujours à augmenter sa performance malgré les compétences, malgré les circonstances mais voilà c'est dommage parce que la Croatie vient d'être éliminée en tout cas c'est vraiment très triste mais coup de chapeau pour Luka Modric parce que son exploit est toujours magnifique il vient d'être finaliste à la Coupe du Monde 2022, perdit face à la France mais la Croatie reste toujours positive En Espagne, Ferran Torres vient d'être l'homme du match face à Albany donc il a démontré un exceptionnel talent il a montré à quel point c'est un joueur magnifique, vraiment il a démontré, il a donné des occasions qui était très important je pense que vous-même vous avez vu comment Ferran Torres a vraiment pistonné et voilà il y a plusieurs clubs qui veulent s'associer à lui en tout cas plusieurs clubs de l'Amérique également Manchester City, Manchester United et d'autres clubs qui veulent vraiment récréter Ferran Torres mais l'avenir on le réservera toujours plus pour ce moment on va dire un coup de chapeau et félicitations à Ferran Torres et d'autres clubs